S'offrir les services d'une VTC à l'aide d'une simple application, c'est pratique, mais pourquoi pas aller plus loin en supprimant les intermédiaires tels que Uber justement, ou même beaucoup plus loin en garantissant l'authenticité et la traçabilité de la transaction grâce à des registres virtuels. Voilà ce que propose la technologie de la blockchain et on le comprend, les applications du procédé vont bien au-delà du transport ou des monnaies virtuelles, comme nous l'explique Laura Duhamel. Qu'il est loin le temps où l'on ne pouvait payer qu'avec des billets et des pièces de la main à la main. Internet a aujourd'hui bouleversé les échanges monétaires, mais déjà une seconde révolution s'annonce. Cette révolution, c'est la blockchain ou chaîne de bloc en français. Imaginez un grand registre virtuel qui consigne de façon quasi inviolable chaque transaction, comme par exemple l'entretien de votre voiture chez le garagiste ou le moindre de vos déplacements en métro ou en autobus. Ce registre, c'est en réalité une technologie ultra performante de stockage et de transmission des données. Concrètement, à chaque fois que vous souhaitez vendre ou acquérir quelque chose, un système vérifie sur toute la blockchain que l'échange a bien eu lieu. Une fois la transaction validée, la blockchain est mise à jour. Transparent et ultra sécurisé, la déclinaison la plus connue de ce concept à ce jour, c'est le bitcoin. Avec le bitcoin, vous pouvez échanger de la valeur, stocker de la valeur, transférer de la valeur, être payé, payé, un peu comme un certain nombre de caractéristiques de la monnaie. Le tout de manière très simple, sécurisée, sans frais de transaction, très rapide, au travers justement de ce protocole décentralisé, profondément révolutionnaire. De plus en plus connue et développée, la blockchain permet une gestion décentralisée de tous les échanges et pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Les banques, la banque centrale, un grand livre comptable, sont inscrits les positions de chacun pour schématiser. Avec le bitcoin, ce grand livre comptable est public et décentralisé à l'intégralité des utilisateurs du réseau. Ça veut dire que chacun peut avoir accès aux positions de tout le monde. Toutes les adresses bitcoin, on peut avoir accès à ce type de position-là. Les applications de la blockchain semblent infinies. Ce système infalsifiable peut mettre directement en relation les artistes ou les inventeurs entre eux sans qu'ils aient besoin de déposer un brevet auprès d'une institution ou les propriétaires qui veulent louer leur appartement sans passer par Airbnb. Les pays en voie de développement sont particulièrement intéressés. Il y a plusieurs angles qui sont intéressants. L'aspect culturel est hyper intéressant, notamment par rapport au fait que c'est extrêmement simple. La blockchain aujourd'hui est désintermédie, c'est-à-dire qu'elle enlève effectivement la personne qui va réguler. Si vous prenez un pays qui a soit un manque, un lac de régulateurs aujourd'hui, soit effectivement qu'il lui manque totalement dans certains territoires, notamment les pays en voie de développement, une structure financière, la substitution est effectivement directe. En remplaçant les tiers comme les banques, les notaires ou les prestataires de services, la blockchain pourrait bien réinventer les rapports de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501